C'est un livre qu'on peut lire de différentes façons, ça peut être un livre, moi j'y vois une très belle histoire d'amour, on peut aussi y voir un témoignage poignant et on peut aussi le lire comme un thriller. C'est un livre que j'ai écrit assez rapidement qui est l'histoire d'une femme, je dis assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées par surprise dans l'écriture même de ce livre. Je voulais écrire une histoire d'amour entre un écrivain un peu célèbre qui arrive près de la cinquantaine et qui a un peu vendu son âme au diable parce qu'elle vend des centaines de milliers d'exemplaires, donc elle est très lucide par rapport à son écriture et puis elle rencontre un jeune auteur dans un salon et ils passent une nuit ensemble. Je voulais écrire cette histoire d'amour entre cette femme et ce jeune homme et puis petit à petit s'est imposé à moi une histoire qui est plutôt autobiographique et j'ai lu un livre qui s'appelle « Le drame de l'enfant doué » d'Alice Miller et j'ai repensé à tous ces refoulements, tout ce qu'on refoule quand on a vécu quelque chose d'assez traumatisant dans sa vie et j'ai voulu rajouter ça à cette histoire et donc en fait ce livre c'est l'histoire d'un procès, c'est l'histoire de cette femme qui va témoigner et qui est sujette à des insomnies et la veille de ce procès, enfin les deux nuits avant son procès, elle écrit une lettre à ce jeune amant en lui expliquant qui elle a été, qui elle est maintenant et qui elle aurait pu être si ce qu'elle appelle son accident qui lui est arrivé alors qu'elle avait 16 ans avait été traité d'une façon différente. Donc c'est une, ça alterne entre le présent et le passé et cette femme se refuse à aimer, elle se refuse à s'attacher et donc elle emmène ce lecteur donc ce jeune auteur qui devient lecteur, elle l'emmène dans une plongée, enfin elle plonge avec lui en le tenant quand même par la main dans tout ce qu'elle a vécu et a priori ce procès devrait pouvoir lui permettre de s'en sortir mais je vous dis pas la fin parce que c'est assez inattendu. On a tous je pense des failles, on a tous une fêlure et c'est ce qui malheureusement, si on n'arrive pas à traiter cette faille ou cette fêlure, malheureusement c'est ce qui va attirer ce que j'appelle les nuisibles, c'est-à-dire les gens qui rentrent par les failles, les cafards, les voilà. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec moi puisque cette faille que j'avais, que j'avais pas réussi à colmater, a été la raison pour laquelle j'ai rencontré une personne plus tard toxique dont je parle dans mon premier roman, c'était le pervers narcissique. C'est parce que cette faille n'avait pas été bouchée qu'il a pu rentrer dedans. Voilà donc c'est pour ça qu'il faut réellement traiter, essayer de traiter ses problèmes et d'en parler quoi. Moi j'en ai pas parlé. C'est pas bien de considérer la littérature ou l'écriture comme une thérapie, l'écriture qui est destinée à être publiée, parce qu'après écrire son journal c'est une thérapie. Mais pour moi c'est pas un moyen, c'est pas un exutoire, c'est pas une thérapie. Pour moi c'est une façon d'informer parce que que ce soit, et c'est pour ça que j'ai choisi le roman, parce que j'aurais pu faire un témoignage, mais je n'écris que ce que j'ai envie de lire. Mon premier roman c'est sur les pervers narcissiques, mon deuxième roman c'est sur l'inceste féminin, et mon troisième roman vous le découvrerez. Mais j'aime bien traiter de sujets, de tabous et de sujets de société sous forme de roman parce que je pense qu'on peut toucher beaucoup plus de monde, et informer beaucoup plus de monde. Moi ma thérapie je l'ai faite chez moi, je l'ai faite en privé, parce que écrire en considérant que c'est une thérapie ça veut dire qu'on peut se blesser. Or là je pense avoir maîtrisé ce que j'avais envie de dire et ce que je ressentais en même temps en l'écrivant. Je travaille toujours sur une biographie d'une peste, qui n'a rien fait de sa vie mais qui a marqué son temps. Et je travaille aussi sur un livre, mais là c'est mon combat pour les femmes, un livre de conseils avec une avocate. Donc voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501